Salut à tous, moi c'est Jérôme, je suis passionné de mécanique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. C'est parti ! Dans cet épisode, je vais finir de contrôler le moteur et je vais m'occuper de peindre toutes les pièces noires du moteur et de la partie cycle. Pour commencer, je vais vérifier l'embrayage. Pour cela, il faut retirer le carter droite du moteur qui abrite l'embrayage et tous les pignons qui permettent de transmettre l'énergie du piston sur la boîte à vitesse. Ici, on peut observer comment le mouvement linéaire du piston est transformé en mouvement rotatif et transmis à travers les différents pignons jusqu'à la boîte à vitesse. Maintenant, je m'attaque à l'embrayage. L'embrayage sert à désaccoupler le moteur de la boîte à vitesse lorsqu'on est à l'arrêt ou que l'on veut échanger de vitesse. Il est composé de plusieurs disques de friction tenus les uns contre les autres à l'aide de ressources. Ces derniers doivent être détendus pour pouvoir retirer les goupilles de fixation. Une fois les goupilles enlevées, l'embrayage peut être ouvert et je peux sortir les différents disques. L'embrayage est composé de deux parties mobiles, une à l'intérieur et une autre à l'extérieur, que vous voyez cannelées sur la vidéo. La transmission de couple se fait par empilage alterné de disques, un qui se croche sur la partie extérieure, puis un autre qui se prend sur la partie intérieure. De cette manière, il est possible de transmettre en couple et d'interrompre en tout moment la transmission en appuyant sur le levier d'embrayage et de relâcher la force qui comprime les disques les uns contre les autres. Il y a plusieurs disques pour augmenter la surface de friction et augmenter le couple transmissible. Alors pour remonter l'embrayage, c'est un peu plus compliqué, il y a des petits ressorts qui se trouvent là au fond. Il faut aller chercher avec une petite baguette, j'ai construit une petite baguette avec un vieux rayon de vélo. Ça me permet de venir dans le trou, prendre la baguette, et quand je tire dessus, elle apparaît. Et ensuite, pour la bloquer en position, il faut enfiler un pin par-dessous, comme ça. Pas tout simple. Puis après, on enlève la baguette. Il faut répéter cette opération pour chaque ressort. Avant de remettre le carter, je profite encore d'en changer le joint. Puis je referme le moteur. Attention, il faut bien aligner les différents axes entre le moteur et le carter pour que tout se ferme sans accroche. Ensuite, il ne reste plus qu'à serrer les vis. La prochaine étape est la préparation des différentes pièces de la moto qui doivent être encore peintes en noir. La première pièce est le pot d'échappement. Je ponce la couche du dessus, et ensuite, à l'aide d'une brosse métallique, je retire la rouille qui est bloquée dans les petits recoins. Les autres pièces noires de la moto vont être sablées. Cette technique consiste à envoyer du sable sous pression sur la surface de la pièce, ce qui a pour effet de faire tomber la peinture. Pour cela, je dois protéger les parties qui ne doivent surtout pas venir en contact avec le sable, de la machine, comme par exemple le caoutchouc, les repose-pieds ou les filetages. Pour ce faire, je vais utiliser du scotch de carrossier. Les surfaces de contact du cylindre doivent être spécialement bien protégées. Je ne veux pas que le moteur perd en compression une fois remonté. Et le cylindre a un état de surface spécial appelé « honage ». Il permet de maintenir en film d'huile entre le cylindre et le piston pour que le moteur ne serre pas. Ce serait vraiment bien dommage de l'abîmer avec le sablage. Le sable utilisé dans la sableuse est très fin et vient vite se glisser dans tous les orifices de la pièce, comme par exemple la denture du filetage. Si l'on ne les protège pas bien, il faut repasser la filière après le sablage et cela prend beaucoup de temps en comparaison à la pose d'un peu de scotch. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici toutes les pièces qui seront sablées. Le sablage permet d'avoir un état de surface propre et uniforme. Cela permet d'avoir un résultat en peinture excellent. Avant la peinture, il faut bien veiller à dégraisser toutes les surfaces des pièces. Déjà juste une petite empreinte de doigt remet de la graisse sur la pièce. Pour ce faire, je vais utiliser du dégraissant de frein. Maintenant c'est au tour de l'atelier. Je vais le protéger à l'aide d'une bâche plastique pour pouvoir faire la peinture. Voilà, maintenant les pièces sont sablées. Leur surface est de couleur métal et exempte de peinture. Ici aussi, je dégraisse une dernière fois avant d'appliquer la première couche de peinture. On va partir sur la peinture des parties qui sont en contact avec la chaleur. La culasse, le carter. Pour ça, on va utiliser la peinture exprès pour les barbecues. Elle tient jusqu'à 690 degrés. Donc ça veut suffire. Et puis ensuite, on aura encore le pot d'échappement et le cylindre à peindre. On va déjà commencer par ces pièces. Sous-titrage ST' 501 Voilà, pour finaliser le moteur, on va encore repeindre le dernier cache. Donc pour préparer la peinture, je vais passer un coup de papier de verre. Vu que les marques ne sont pas trop trop profondes, il n'y a pas besoin de tout bien nettoyer. Juste bien enlever une petite couche dessus et puis enlever la graisse. Pour ne pas abîmer le logo, j'ai pris du scotch de carrossier que j'ai collé par-dessus, découpé propre. Comme ça, quand je ponce, ça répare le logo. Et quand je fais la peinture, ça restera aussi couleur logo. Voilà, maintenant que la pièce a été poncée, puis qu'on a passé partout, on va encore la dégraisser avec un peu de nettoyant de frein. Puis on va pouvoir passer à la peinture. Alors on va commencer par une petite couche de primaire. Voilà, la première couche est faite. On va encore en mettre une ou deux. Il faut mettre au besoin. Et on finira par une belle couche de peinture finale. Là, il y a eu un petit défaut dans la peinture. Ça a fait plein de petites bulles. Je dirais que la peinture, elle n'a pas vraiment tenu. Je n'arrive pas trop à dire à quoi c'est dû. Pourtant, on a bien nettoyé avant. Ça a été sablé. Je ne sais pas. Voilà, après m'être énervé hier avec cette peinture de mauvaise qualité qui faisait des bulles sur la surface, j'allais dans un magasin de peinture. Ils m'ont vendu en bon primaire. Et la différence est vraiment incroyable. C'est tout lisse, tout propre. Les pièces ont été peintes avec le primaire. Maintenant, on va mettre la vraie couleur noire. Je me réjouis du résultat final. Déjà maintenant, ça a l'air pas mal du tout. Tu te as la réjouis du résultat final. Tu te as la réjouis. rom Sous-titrage ST' 501 Voilà l'étendage, vu que ça sèche, et on remonte ! Maintenant que la peinture est finie, on va pouvoir enlever le scotch qu'on a mis sur le logo. J'espère que ça n'a pas collé dessous. Tip top ! Trop bon ! J'ai profité de peindre en brillant aussi les carters moteur. Ça donnera quand même beaucoup plus joli. La peinture est finie. Le carter rebris, ça va donner très très bien sur ce moteur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne. Je me réjouis de te revoir dans d'autres épisodes. En attendant, je te souhaite un bon visionnage et à bientôt. Ciao !